Et bienvenue dans cette F... Attendez, parce qu'on y voit que dalle... Attention... Hey ! Hey ! Voilà, bienvenue dans cette FAQ numéro 4, foire aux questions numéro 4. Arrives-tu enfin à vivre de ta passion ? Ou bien est-ce encore complété par un job alimentaire ? Et c'est ou c'était quoi ton job ? Non, je ne vis pas de ma passion. Non, je suis à mi-temps. Alors voilà, avant dans la vraie vie, la journée, j'étais chargé de communication. Graphiste au sein d'un service communication, dans une administration pas très rigolote. Et la nuit, je mettais ma CAP d'éditeur indépendant. Voilà, ça devenait un petit peu compliqué. Et puis mon activité d'éditeur indépendant, je voulais la faire fonctionner un peu plus. Il y a quelques temps, j'ai demandé un temps partiel pour création d'entreprise. Un temps partiel pour création d'entreprise, c'est un truc légal, ou si vous avez plus de X années d'expérience et d'ancienneté chez votre employeur, vous pouvez prendre un temps partiel, donc récupérer quelques jours par semaine à vos frais. Votre employeur ne vous paye plus sur ces jours-là. Ou prendre un congé complètement, c'est-à-dire ne plus aller chez votre employeur pendant un certain temps. Et il a l'obligation de vous reprendre à temps plein au même tarif, une fois ce temps partiel ou ce congé terminé. Donc voilà, j'ai fait mes petits calculs et je me suis lancé le défi de vivre au moins à 40% d'un point de vue pépette, de mes revenus à moi perso. Et voilà, donc à la fin des deux ans, j'étais censé revenir à temps plein, ou partir à temps plein. Et donc entre les deux, j'ai choisi la troisième solution, à savoir j'ai négocié un temps partiel, donc je continue à être à temps partiel. Donc je suis à 50% salarié dans la communication et à 50% éditeur indépendant. Donc chargé de communication, graphiste, c'est un peu le bon à tout faire de l'image. Donc c'est pour ça que la mise en page, je maîtrise le sujet parce que c'est un peu mon métier depuis 15 ans. Faire des vidéos, c'est pareil, je me débrouille à peu près parce que j'en fais quelques-unes. Mais c'est en tant que salarié que j'ai appris tout ça. Et là, c'est l'instant motivationnel, voilà. Si votre job vous saoule et que vous auriez envie de tenter quelque chose d'autre, Alors déjà, bénéficiez de tout ce que vous pouvez bénéficier au sein de votre boulot. Des formations, peut-être éventuellement si vous avez la chance de pouvoir en faire. Ou toute l'expérience que vous avez accumulée. Parce que je ne pensais pas que travailler dans la com, ça pourrait m'aider à faire de la gratte. Mais au final, ça m'a complètement aidé à créer un métier qui me permet de vivre de ma passion, quelque part. Et donc, si vous n'avez plus d'eux, il me semble que c'est deux ans d'ancienneté, il faudra vérifier les textes. Pensez au temps partiel pour création d'entreprise. C'est un truc super sécure. C'est-à-dire que vous ne venez pas X% du temps. Pendant ce temps, votre employeur ne vous paye pas ces X% du temps. Mais ça vous permet de tenter votre entreprise à vous. Que ce soit de venir, j'en sais rien, moi, guitariste ou autre. Et à la fin de ce temps partiel, il a l'obligation, votre employeur, de vous reprendre au même tarif qu'avant. Donc c'est super sécure. Au final, c'est une espèce de parenthèse professionnelle. C'est quand même super top de pouvoir tenter des trucs. Sinon, à quand la rencontre abonnés ? Alors, vous rencontrez déjà, on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. On est 4000. Donc si on est 4000 dans le monde entier, ça ne fait pas lourd sur des zones réduites. Et du coup, pour se rencontrer, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Mais voilà. Rencontre abonnés. Peut-être que si un jour, on atteint les 10 000 followers de la chaîne, je commencerai à organiser des trucs. Je commence à travailler sur des contenus de masterclass. Parce que figurez-vous qu'on m'invite, avec beaucoup de bienveillance et de générosité, à participer, à faire des petites présentations pendant des masterclass. Et je ne me sens aucune crédibilité pour le faire. Enfin, moi, les masterclass que j'ai suivis, c'était Nono de Trust et Patrick Ronda. Donc les mecs, ils ont une carrière, ils ont un vrai bagage, ils savent et tout. Moi, je suis juste touché par le syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression que je n'ai tellement rien à dire. Donc la rencontre, pour l'instant, autour d'un petit verre de pinard, peut-être. On verra. Horsujet. Tu me fais penser au style dans la verve d'un humoriste français quenéliste banni pour son sens de l'humour. Me trompe-je ? Un humoriste qui ne ferait plus rire personne ? Eh bien non. Faux. Nul. Zéro. Redoublement demandé. Voilà. Tu me demandes, je te réponds. Connais-tu Mickael Zurita ? Un guitariste. Il officie dans plusieurs projets de Renaud Hanson, comme Satan Jokers, Furious Zoo, avec Pascal Mulot à la basse. Alors, je ne connaissais pas du tout Mickael Zurita. Donc du coup, je suis allé voir un petit peu sur YouTube ce qu'il se disait. C'est un grand monsieur de la guitare en France. Alors, je ne sais pas s'il était très connu. Je ne connaissais absolument pas. Mais ça joue à mort. Donc, si vous ne connaissez pas Mickael Zurita, jetez une oreille. C'est un grand monsieur de la guitare. Enfin, je m'étais douté quand même que ça a envoyé du lourd. Parce que si ça joue avec Pascal Mulot à la basse. Moi, je ne connais pas bien Pascal Mulot. Mais je sais qu'il a bossé avec Ronda. Il bosse avec Ronda. Et je crois qu'en ce moment, il bosse avec Pascal Vigné. Donc, autant dire, pas trop des manchons. Donc Mickael Zurita. T'en es où avec la guitare Telecaster de chez Thomann ? Alors, cette guitare Telecaster, elle vous intéresse ? Vous me posez des questions à chaque fois. Je n'ai pas eu le temps de la terminer. Voilà. Elle est montée. Mais maintenant, il faut que je fasse du tuning. J'ai prévu de faire plein de trucs sales. Je ferai des vidéos. Mais pour l'instant, elle est dans sa housse. Je ne sais même pas. Voilà. Mais elle arrive. Elle arrive. Il faut juste que j'ai le temps de bosser dessus. Il me reste quelques trucs à finir. Des lumières, des machins. J'ai du travail sur d'autres sujets. Mais elle arrive. Est-ce qu'il va y avoir un bis repetita sur les blagues pourries ? Je ne vous cache pas qu'en vous demandant des blagues de mauvaise qualité, vous m'avez... Je ne pensais pas qu'on irait aussi loin. Je me suis un petit peu brûlé les ailes sur les blagues pourries. J'en reçois encore. J'en reçois encore à base de petit Gregory. À base de balles pour tuer les Beatles. Ou alors non, on va partir là-dessus. C'est mon copain Nîmes. Nîmes guitariste sur Youtube. Un guitariste de folie, d'une sympathique... D'un sympathisme. Une sympathiquance. D'une sympathie. Voilà, c'est ça. D'une sympathie incroyable. Et donc, on a mis Nîmes. Il a mis des blagues, mais des blagues de musiciens. Donc... Et là, je vous relance. Alors, le but maintenant, ce n'est plus la blague pourrie, parce que vous n'êtes pas capables. Je disais. De la blague de musiciens. Voilà. Alors, la blague de musiciens, allez-y. Blague cocasse et rigolote. Voilà. Blague avec des références musicales. Après montage, j'avais plus de 20 minutes de vidéos. Du coup, cette fois en question, je l'ai coupé en deux. Donc là, c'est la fin. Mais la suite arrivera dans la fourre question 5. Voilà. Donc, à bientôt. Voilà. Et on va finir quand même sur une petite blague que j'ai trouvée mignonne. Voilà. Qui a inventé la braguette ? C'est Mozart. Hein ? Parce qu'il cherchait une ouverture à la flûte enchantée. Voilà. Oh si, c'est marrant. Voilà, c'est marrant. C'est marrant. Voilà. C'est marrant.